Bon, je me prépare, je me prépare parce qu'on va parler d'un sujet quelque peu sensible, qui enflamme un petit peu la toile, qui titille les aficionados, qui émoustille les fans de la franchise. Capcom a annoncé la venue d'un sixième épisode de Street Fighter 6. Bon, je parle pas des dérivés, je parle des numérotés. Street Fighter 6 va débouler, va sortir quand, on ne sait pas exactement, mais la firme titille un peu la communauté, les joueurs, les fans et compagnie, avec une petite vidéo thriller, teaser, enfin je sais pas comment ils ont appelé ça, où on peut voir le nouveau design de Ryu, on peut voir le nouveau logo, et on va en parler, on va en parler parce que tout le monde est en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? En même temps, on a tous été en mode qu'est-ce que c'est ce truc quand Street Fighter 4 a été dévolé, Street Fighter 5 a été dévolé, forcément le 6, voilà. Peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, on dira, bah finalement c'est beau. On passe au gros plan ma gueule ! Alors, Street Fighter 6, un nouvel épisode à la direction artistique troublante confirmé en vidéo. Article que vous pouvez retrouver sur Gamergen.com. L'aventure Street Fighter 5 dure depuis 2016 sur PC et PS4. Je trouve ça complètement dingue. Dites-vous que Street Fighter 5 est disponible en exclusivité console, et j'insiste bien, console, sur PS4 depuis le début. Toute une génération complète, Street 5, PlayStation. Sur Xbox, on peut ? On peut jouer ? Non ? Non ? Bah non. Je suis très curieux de savoir combien PlayStation a rincé pour avoir cette exclusivité-là. Aujourd'hui, si tu veux jouer à Street Fighter 5 sur console, il te faut obligatoirement une PlayStation. Si t'as un PC, c'est cool. Et si t'es au Japon, t'as les bornes d'arcade. Et pareil, les bornes d'arcade, on les a attendues je ne sais combien de temps. Elles sont disponibles il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a attendu, je ne sais... Mais bordel, c'est quand que ça sort là, les bornes d'arcade Street 5 ? Complètement dingue. Bref, l'aventure Street 5 de blablabla et a duré dans le temps grâce à de nombreux DLC et une scène e-sport active. Il y a eu des contenus gratuits. Énormément de contenus gratuits. Ça, c'est cool. Concernant les DLC, on n'est pas obligé de les acheter pour avoir les nouveaux personnages, etc. Il suffit de gagner des points dans le jeu. Par contre, il faut que tu donnes tout ce que t'as, toute ta vie. Faut que tu joues en ligne, machin, pour avoir des points et acheter des personnages. Mais vraiment, il faut que tu donnes à fond, à 4000%. Limite, tu ne joues qu'à ça. Donc forcément, il y a beaucoup de joueurs qui craquent et finalement, la petite carte bleue dans moi, le personnage ne me fait pas chier. Elles semblent cependant toucher à sa fin avec l'ajout du personnage original de Luke et le Capcom Pro Tour 2021 Season Final de ce week-end. Un compte à rebours terminant lors de la finale de la compétition avait éveillé les soupçons quant à la révélation imminente du prochain épisode à juste titre. Donc le petit trailer, on va se le mater après. Oui, Street Fighter 6 vient d'être officialisé par un premier teaser. En plus de montrer un logo délaissant la numérotation en chiffres romains et on peut le voir là maintenant tout de suite. Regardez-moi ça. Putain de... Oh là. Le petit 6 en bas à droite, logo. Laisse tomber, on va en parler juste après. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il dévoile la présence de deux personnages au rooster. L'inévitable Ryu et le tout récent Luke dont l'importance dans ce futur volet avait déjà été évoquée. Les premiers plans sur les guerriers sont d'ailleurs assez troublants. Fini l'esthétique colorée et les contours exagérés façon comics. Pas spécialement d'accord avec ça puisqu'on a toujours des carrures démesurées je trouve, gardant l'esprit des deux derniers Street Fighter. Bref, les combattants de rue abordent des apparences plus réalistes, quoique aux formes toujours aussi exagérées. Donc oui, il y a une mini contradiction dans le texte, c'est dommage. Rien de plus n'a été dit sur le projet mais nous en apprendrons davantage sur lui et sa direction artistique perturbante à l'été 2022. Aucune période de sortie ou console d'accueil n'ont d'ailleurs été confirmé à 7h. D'ici là, Street Fighter V champion. Voilà, on va vite fait jeter un œil sur la mini bande à lance qui a été exhibée. Voilà, sur la toile. Je vais juste couper le son et puis on va se mater ça tranquillement. On peut voir du coup un design beaucoup plus réaliste. La peau est complètement dingue. Pour moi, ils ont utilisé le Hero Engine, le moteur du moment. La carrure de Ryu, on dirait Hulk. C'est complètement dingue. Vous avez le petit Luke en mode vénère derrière et regardez quand il contracte l'avant-bras, les vénasses de l'espace qui vont apparaître. C'est juste fou. Regardez. Oh là là, il y a de la vénasse. Mortel. Est-ce que ça va être du in-game comme ça ? Si c'est vraiment du in-game comme ça, au niveau des corps, ça va être complètement fou. Je vais être totalement abasourdi par le travail réalisé sur les vénasses, la peau, etc. Le Hero Engine, c'est le moteur du moment. Un moteur beaucoup plus réaliste. On le voit avec Devil May Cry, les derniers Devil May Cry, les derniers Resident Evil. On le voit. Capcom l'utilise partout. Il l'utilise absolument partout. Alors ce qui dérange, c'est justement ce nouveau design de Ryu. Un design totalement démesuré. On va passer au gros plan comme ça, tu peux en profiter. Tu le vois, au niveau du corps, c'est un corps à la Hulk. Il a bouffé du Hulk, là, le Ryu. On est d'accord. Il est vénère. Cependant, je trouve qu'on conserve la carrure qu'il a depuis Street Fighter 4. Bon, beaucoup plus réaliste grâce au Hero Engine. Mais regardez Street Fighter 4, il a des épaules démesurées, un corps complètement dingue. Street Fighter 5, c'est pareil. Regardez ses pectorons, on dirait limite des brioches. La vraie différence, c'est surtout au niveau du visage. Un visage qui est beaucoup, beaucoup plus carré. Alors, je me suis permis de faire une capture de la bande-annonce, du mini-teaser de la tête de Ryu et d'augmenter la lumière. Bim ! Voici la nouvelle gueule de Ryu. Mais il n'a rien de japonais. Il n'a plus rien de japonais. À la base, il a un menton beaucoup plus pointu. Cette fois-ci, il a une mâchoire beaucoup plus carré. Tu bouffes de la testostérone de cheval, Ryu ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a une tête beaucoup plus riquaine, je trouve. Beaucoup plus occidentale. Regarde, ça, c'est Ryu. Un petit menton bien piquant, bien en conne. Et là, bim ! Le truc bien carré. Il n'a plus rien de japonais à mes yeux, là. Il est devenu européen ou nord-américain, je n'en sais rien. Mais voilà. Une carrure, démesurée, ça, oui. Un menton carré. Il me fait penser aussi à Chris Redfield. Chris Redfield, je tiens à vous le rappeler, de Resident Evil. Lorsque Resident Evil 5 est sorti, ça a troublé tout le monde. C'est qui ce personnage ? Le mec de partout, la gueule qui est changée. Il a changé 20 000 fois de gueule dans Resident Evil 7. Puis après, il a retrouvé une nouvelle gueule dans Resident Evil 8. C'est un bordel. Chez Capcom, je ne sais pas, il y a un bordel durant les réunions, dans les bureaux. Bon, on fait quoi de Chris ? On récupère l'ancien ? On fait le nouveau ? Bref, vous avez ici un Ryu non japonais à mes yeux. Je reste quand même curieux. Alors, le logo. Le corps fait quand même flipper. Le logo. Le logo, c'est de la merde. Pour moi, ce logo, c'est la merde. Autant, à l'époque, il y avait une identité propre à la franchise, une vraie identité visuelle. Et je tiens à vous le montrer ici. Regardez-moi tous ces logos Street Fighter. On garde l'esprit d'époque avec le rouge qui monte vers l'orange, qui termine sur un jaune, un joli dégradé. Regardez même, le logo de Street Fighter conserve cet esprit-là, légèrement enflammé. Ça attire l'œil. Aujourd'hui, on se retrouve avec un logo quelconque. On dirait qu'on va faire du MMA. On dirait qu'on va faire du putain de MMA. On va rentrer dans une arène, dans un octagone et puis c'est parti, on va se taper la gueule. Mais c'est bizarre, c'est Space. Peut-être qu'ils veulent un logo beaucoup plus simpliste. Pour l'e-sport aussi, j'en sais rien. Mais pour moi, on est totalement à côté de la plaque concernant l'esprit même de Street Fighter. Encore une fois, les logos parlent d'eux-mêmes. Et ça se voit. Moi, dès que je vois un logo comme ça, avec ce orange, rouge, jaune, avec cette transition. Même le Street 3, putain, il est magnifique le logo de Street 3. Voilà, tu passes d'un truc coloré qui t'attire l'œil, t'arraches la rétine, ça. Bon, après, on est tous d'accord. On est tous d'accord sur un point. Ce n'est pas le design des personnages ni le logo qui va faire que tu vas craquer. Le plus important dans un jeu de combat, c'est quoi ? C'est la prise en main. C'est le gameplay. Street Fighter V a été pour moi un putain de wow ! Clac dans la gueule ! C'est un mélange de Street 3 mélangé à Street 4 et tu combines, boum, t'as le 5. C'est un truc de fou. Et je m'attends à un jeu, et je l'espère, complet dès sa sortie. Je croise les doigts. Sortez-nous un jeu complet. Je tiens à le rappeler qu'en Street Fighter 5 est sorti, le jeu tel qu'il était, c'était bof. Et on était l'un des seuls sites en France à dire que le jeu était moyen. Alors que je voyais passer des 18, des 19. Je disais, mais les mecs, ils ont fumé quoi ? Le gameplay est incroyable. Oui, je suis d'accord. Mais le contenu, il est où ? Il n'y avait rien. Je suis obligé de revenir dessus. Je suis obligé. Je suis obligé. Tiens, Street Fighter V. Boum. Voilà. Un jeu de combat qui demande à être fini. Si t'as connu Street Fighter V quand tu l'as acheté à l'époque, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien. Rien. Voilà. Le mode histoire résumé en trois mots. Ah ah ah. Je t'ai parti en total délire. Pas de mode arcade. D'où tu mets pas un mode arcade dès le départ dans un jeu de combat ? Pas d'affrontement avec l'IA ? Dans le Versus ? Mais what the fuck ? Le nombre de personnages peut être problématique pour certains. Il n'y avait que dalle en perso. Trop d'options et de sous-menus durs de s'y retrouver par moments. Forcés à jouer sur la toile où t'es obligé de jouer sur Internet. Mais si t'as pas envie de jouer, de taper contre des joueurs qui sont en plus expérimentés, mais putain de merde, mais tu te retrouves avec un jeu destiné multi et tu sens qu'à l'époque c'était sorti pour l'e-sport. Basta. Bordel de mer, c'était nul. C'était vachement nul. Compte tenu solo, c'est la première fois que j'avais mis cette catégorie, j'avais mis 5 sur 20. Verdict 13. L'un des seuls sites français à avoir mis 13. C'est pour ça, tenez-le pour compte, il y a une certaine polémique en plus en ce moment concernant les journalistes, les influenceurs, les jeux, les machins. Chez nous, gammerjeune.com, on joue. On est des joueurs. On est des putains de joueurs. Bon, chez les autres rédactions aussi, j'en suis persuadé. Mais on termine les jeux. Et c'est pour ça que nous, on sort les jeux en retard, les tests en retard aussi. Parce que tant qu'on n'a pas fini le jeu, on ne balance pas de tests. C'est normal, c'est logique. Il faut renseigner le joueur en tant que joueur. Tout à fait logique. Et ça, quand c'était sorti, le jeu n'était pas terminé. C'était quand ? 2015 ou 2016 ? 2016 je crois. Oui, 2016, ce qu'on l'a dit tout à l'heure. Et là, arcade édition 2018, oui, ça y est, le jeu est enfin complet. Grâce à des contenus gratuits, on a eu des modes d'histoire, des modes arcade, des machins, etc. Enfin, on a attendu deux ans pour avoir un jeu complet. Deux putains d'années. C'est complètement dingue. D'où ma crainte. Est-ce que Street Fighter 6, quand il sortira, proposera la base d'un jeu de combat, à savoir de l'arcade, un mode versus contre de l'IA, et n'ont pas un truc orienté uniquement multijoueur. Rien qu'au logo, ça me fait peur. Est-ce qu'on va se taper un jeu uniquement pour l'e-sport ? Le logo, limite, t'as l'impression que c'est ça. Bordel de merde. Et puis ce côté aussi mise en scène, avec la petite lumière. Tu vois ce que je veux dire dans l'abandonnance, t'as l'impression qu'on est en plein match, en plein tournoi. Dans un tournoi de ouf. Ambiance tournoi, ambiance e-sport dans ce petit teaser. Bref, ça fait flipper. Très curieux d'avoir d'autres informations sur cette nouvelle production. Je vais vous mettre rayons en gros plan. Oh putain de merde, cette mâchoire carrée, je sais pas ce qu'il a bouffé le bonhomme, mais bordel. Très curieux d'avoir des informations sur le contenu. Très curieux de voir le gameplay. Est-ce qu'ils ont conservé la prise en main de Street Fighter V ? Ono n'est plus aux commandes, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Ono, c'est barré. Parce que Street Fighter V, ils ont peaufiné le gameplay à travers le temps. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une prise en main vraiment excellente. Ils ont ajusté plein de choses. Ils ont rajouté plein de choses. Et au final, on se retrouve avec un jeu de combat hyper complet. Et je veux pas qu'ils fassent un retour en arrière avec ce Street Fighter VI en proposant un truc basique, un contenu moyen, pour ensuite titiller le joueur en disant, t'as vu, on te propose de la nouveauté ensuite avec du contenu, avec du DLC, machin, etc. Je croise les doigts. Je croise les doigts. S'il vous plaît, Capcom, sortez-nous un truc correct dès le départ. Et évidemment, on va se taper des contenus supplémentaires à travers les générations, à travers le temps. Et sincèrement, je préfère ça, aux ultras, machin, etc. Quoique, attendez. Est-ce que je l'ai encore ? Oui, je l'ai encore ouvert la page. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu en 2020 des rumeurs concernant les projets Capcom. Des rumeurs qui se sont avérées vraies pour certains titres. On va passer au gros plan. Bim, comme Monster Hunter Stories 2, voilà, c'est disponible. Et Street Fighter 6, on est en plein dedans. Resident Evil 4 remake, ici, pour moi, c'est une évidence, ça va sortir. Resident Evil 2, on a eu des rumeurs à l'époque, c'est sorti après. Resident Evil 3, des grosses rumeurs partout, c'est sorti après. Resident Evil 4, des rumeurs partout. Pour moi, c'est l'évidence et en développement, il sortira. Donc, Street Fighter 6, dans les projets de Capcom, serait dans les projets de Capcom. C'est de la rumeur, donc je passe au conditionnel. Vous avez ensuite Super Street Fighter 6, ce qui est tout à fait logique, et un Ultra Street Fighter 6 de prévu. Serait prévu. Restons au conditionnel, parce qu'encore une fois, ce sont des informations non officielles, avec des rumeurs qu'on a retrouvées un peu sur Fortune et compagnie. Voilà. Mais, c'est une évidence qu'on va se retrouver avec plein de DLC, plein de contenu, plein de trucs à droite à gauche pour te faire sortir la carte bleue avec le temps. De toute façon, Street Fighter, ça a toujours été le cas. Ne me dites pas à l'époque que c'était mieux. Non, Street Fighter 2, après on a eu Super Street Fighter 2, et tu recrachais le prix fort pour 3 personnages supplémentaires. Ultra Street Fighter 2, pareil, tu recrachais le prix fort pour 4, 5 personnages supplémentaires. Ça a toujours existé. Pas de quoi faire les offusquer. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, voilà. Ça, on est au courant. Tout ce que je dis, c'est que dès le départ, sortez-nous un jeu correct et légèrement complet. Un petit peu. Un petit peu. Un petit mode histoire, un petit mode arcade, un petit versus avec l'IA. Voilà. La base de tout. Écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Je vous lirai pour ne pas changer. J'espère que cette vidéo impression vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !